Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Paradise Lost, on va avancer. Je pense qu'on se rapproche quand même, mais... Bon, 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 bon. Acceptation. Ah, on est au niveau 5 donc. Bonne revenu là. L'eau a quand même une couleur bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu trop fluorescent je trouve. L'heure est venue, c'est le destin qui nous a amené ici et c'est le destin qui nous en chasse désormais. Nous partons demain à la recherche d'un nouveau foyer. Nous avons pris cet endroit pour le paradis, nous savons désormais qu'il n'a jamais été notre paradis, mais il pourrait être le tien. Je sais que tu viendras ici, si ce n'est dans un an, alors peut-être dans 5, si ce n'est dans 5 ans, alors peut-être dans 10. Tu peux tenter de fuir ta destinée, mais elle te rattrapera toujours. Tu viendras ici et tu auras une chance de tout arranger. Tu sais ce qui doit t'être fait Simon, Lucien. Ah. Et ça ne le fait pas réagir. Alors il y a des trucs là. Il y a un texte que son père a écrit pour lui et ça ne le fait pas réagir. Non. 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 Je ne sais pas où je dois aller moi, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui est au fond de l'eau ? Putain, c'est drôlement lumineux. Qu'est-ce que c'est que ce bince ? Tu veux que je te lise quelque chose ? Non, la lumière me fait mal aux yeux aujourd'hui. Est-ce que tu peux ouvrir ce tiroir pour moi ? Je me suis fâchée quand tu l'as retrouvée, je n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave, maman. J'espère qu'il me pardonnera. Qui te pardonnera quand il verra le jeune homme courageux et intelligent que tu es devenu ? Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Te pardonner pour quoi ? Me pardonner de t'avoir enlevé loin de lui. Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis ça ? Oui, on voudrait comprendre. Elle a pensé le sauver peut-être ? Maman, ce n'est pas de ta faute. Tu as fait ce qui devait être fait. Tu as fait ce que tu as tu as tu. Tu as fait ce que tu as tu. C'est parti. C'est dingo. Qu'est-ce que c'est que ce point rouge là-haut. Voilà, il y a des cartouches de mémoire de partout. Voilà, elle est là. La grande sœur. Je parie que tu ne t'attendais pas à me trouver comme ça. Euh, si, en fait, oui. Un petit peu, peut-être. Tout m'est revenu quand tu as trouvé la tombe. Un déferlement de souvenirs. Et dire que je me voilais la face depuis tout ce temps. C'est incroyable ce dont l'esprit humain est capable. Eva, tu es en vie ? Oui, c'est bien. Au point où on en est, je ne sais pas vraiment si bon. Ce que je sais, c'est que j'étais vraiment bouleversé quand je t'ai dit de partir. Maintenant, je suis contente que tu ne m'aies pas écouté. Il y a tellement de choses que je veux... Je suis fatigué, Simon. Je ne sais pas si je peux continuer sur ce rythme. Je crois que j'aimerais partir. Comment ça ? Je veux que tu me débranches. Mais pourquoi ? Simon, je ne comprends même plus ce que je suis. Tu es ma soeur. J'ai toujours voulu avoir un frère ou une soeur. Je suis heureuse de pouvoir t'appeler frère. Merci d'avoir dit ça. Tu sais, j'ai essayé de le pardonner et de m'avoir laissé ici. Mais je ne peux pas. Tu crois que ça fait de moi une mauvaise personne ? Dis-moi, quel genre de père condamne sa pauvre fille à l'oubli ? Je ne sais pas trop quoi dire. Il voulait me sacrifier pour te sauver. Il t'aimait à ce point. Je suis heureuse qu'il ne l'ait pas fait. Au final, je préfère avoir un frère. Il a menti sur ta mort pour te sauver. Et tu crois que c'était justifié ? Je pense qu'en tant que père, il t'aimait plus que tout. Oui, je ne suis pas sûr de ça. Ça fait beaucoup avaler. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Comment est-ce que tu crois que ma vie ici sera ? Tu crois que je pourrais aller dehors, voir le soleil ? Qu'est-ce qui se passera s'il y a une coupure de courant et que je suis toute seule ? Ou si quelqu'un arrive et essaie de s'emparer de cet endroit et commence à s'en servir ? Tu crois que je serai assez forte pour me défendre ? Tu es plus forte que tu ne le crois. Eva, dis-moi, qu'est-ce qui va t'arriver si j'accepte ? Eh bien, ça dépend de ce que tu crois qu'il se passe quand quelqu'un meurt. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Ça fait peur, pas vrai ? Ça t'a fait te sentir tout petit et signifiant. C'est probablement ce que nous sommes au final. Je crois que tu es prêt. Prêt à quoi ? À prendre une décision. Je veux que tu saches que, quelle que soit ta décision, je l'accepterai. Alors, les amis, je vais faire une chose. Pour ceux qui ne veulent pas avoir la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo et cette série. Pour ceux qui veulent voir les fins, parce qu'il y en a plusieurs, je vais essayer de toutes les faire. Bon. Je vais le faire. Eva ? Je suis là. Merci, Simon. C'est un soulagement de savoir que mon destin est scellé. Mais il reste encore toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà. Il y a plusieurs fins, hein ? Je veux quitter cet endroit. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu as fait le bon choix. Il n'a plus rien de bon à trouver ici. Cet endroit peut enfin sombrer dans l'oubli, pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu décides ? Je vais partir. Prends soin de toi là-bas. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Au revoir, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc normalement il va lui aussi Voilà il se retrouve Logiquement dans le deuxième Sarkophage Enfin je pense Effectivement Quel père est capable de telle monstruosité Pour enfermer ses deux enfants dans des tubes Il n'y a que la science qui l'intéressait en fait Il n'y a que la science qui a une sorte de tes enfants dans des tubes Ah ! Les choses ont évolué donc. Ok. Ok donc, cette fois-ci je vais la débrancher et je vais rester. On va voir ce qu'il se passe. Elle est contente, évidemment. Merci Shimon. C'est un raléant de savoir que ma mort est sédée. Mais ça se passe avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je veux rester ici. Qu'est-ce que tu penses ? Je suis heureuse que tu pourrais me sédérer. Ce n'est pas comme si ce place a une légacieie de continuer. Mais j'espère vraiment que tu fasses quelque chose de bien autour de là. Alors, quelle est votre décision final, Shimon ? Je resterai ici. J'espère vraiment que tu aies le plus facile que j'ai jamais fait. Au revoir, frère. Des biocomposants. Ben oui, c'est des biocomposants. Y'a rien à faire. Je touche rien du tout. C'est tout automatique. Ok. Et on a toujours... A chaque fois, ils regardent. C'est un peu dommage qu'ils aient voulu faire ça. Je veux dire, de vérifier, de regarder encore une fois, deux fois. On a des fengs qui sont tellement similaires. Et on a des fengs qui sont très similaires. Et on a des fengs qui sont très similaires. Sous-titrage ST' 501. Donc, je l'ai débranché une fois et je suis parti. Je l'ai débranché une fois et je suis resté. Je ne l'ai pas débranché une fois et je suis resté. Donc, on ne va pas la débrancher et on va partir. Mais... Il y a quatre fins, je vous l'ai expliqué. Et un changement de choix permet de débloquer le dernier achèvement. Je l'ai déjà fait en fait. C'est la cinquième fin que je joue. Mais en fait, je n'aurais même pas dû la jouer cinq fois. Il suffit de la jouer quatre fois et ici, vous changez. Vous dites que vous restez. C'est la fin la plus sadique parce qu'en fait, on la laisse vivante et on part. Mais ça va nous donner une indication sur la machine, mais surtout sur Simone. Vous allez comprendre. C'est la fin. C'est la fin. Je me demande combien d'entre vous seront arrivés jusqu'ici, auront eu la patience de laisser passer toute cette partie et toutes ces cinématiques. Et donc, combien d'entre vous auront noté les différences des cinématiques ? En fait, il n'y en a que deux. Soit l'hiver nucléaire est toujours là, soit un changement s'opère et la nature reprend ses droits. La nature reverdit, revit lorsque Simon reste dans la machine. Je ne sais pas ce que ça peut indiquer réellement qu'on laisse en vie Eva ou pas. Lorsque Simon reste, il prend le contrôle de la machine. Est-ce que c'est parce qu'il a plus d'énergie vitale ? Est-ce que c'est parce que sa mère polonaise faisait partie des prisonnières pour donner naissance à des enfants ? Comme ce qu'on a vu avant. Toujours est-il que voilà, c'est la différence de fin. Donc il y a quatre fins, pas la peine d'en jouer plus. Une seule fois, vous changez votre fusil d'épaule au moment de savoir si vous restez ou vous partez. Et vous avez tous les achèvements du jeu. J'ai aimé l'histoire. C'est particulier, c'est tordu. Mais ce qui est à retenir, c'est que le jeu est magnifique. Il y a un souci du détail. Ainsi que de l'ambiance sonore. Ça va dans le sens de la folie furieuse des nazis. qui ont fait tout un tas de choses dont beaucoup d'entre nous ne sont même pas au courant. A 12,49€, c'est ce qu'il vaut. Il ne vaut pas plus. Et donc, à ce prix-là, on n'a pas un jeu parfait. C'est ce qu'il faut noter, c'est ce qu'il faut comprendre. Enfin, c'était une bonne aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Paradise Lost et ainsi que la série. Amusez-vous, je veux beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada